Être freelance, le freelancing, c'est un marché qui est estimé à 300 milliards d'euros en Europe. Et en 10 ans, le nombre de freelances a connu une croissance de 85%. Donc c'est un gros chiffre quand même, 300 milliards, 12 chiffres. 3 000 000 000, milliards de milliards, beaucoup beaucoup d'argent. Et si vous êtes aspirant freelance, une partie de ce butin pourrait être le vôtre. Et cela ne dépend absolument pas du fait que vous soyez meilleur que les autres ou non. Par contre, c'est votre capacité à attirer de nouveaux clients et donc avoir un flux de clients en permanence qui vont vous apporter des revenus réguliers et pouvoir vivre la vie que vous voulez. Tout le monde connaît au moins une personne dans sa vie qui est freelance et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui est tout le temps en train de se plaindre de ses clients, on a à croire qu'il n'a que des mauvais clients et qui a des problèmes pour savoir organiser son travail sur l'année et donc de payer les factures. Ou peut-être que vous êtes déjà passé par là en tant que freelance. Au tout début, vous avez commencé à rédiger des propositions commerciales sur des plateformes comme Upwork, etc. Et vous avez fini par trouver un groupe de clients qui voulaient vous demander des tarifs toujours plus bas et qui ont vraiment fini par vous user. Et des histoires comme ça, il y en a à l'appel. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça que la plupart des gens ont un peu de réticence à devenir freelance, à quitter leur job, etc. Mais si vous recherchez à être indépendant financièrement et indépendant géographiquement, il est peu probable que vous arriviez à faire ça avec un job salarié, en tout cas sédentaire. Alors comment on fait pour devenir un freelance à succès, un entrepreneur à succès, et ne pas avoir à lutter en permanence ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! Il y a une chose hyper importante que vous devez faire quand vous démarrez une entreprise, freelance ou pas, si vous voulez réussir dans votre domaine. Vous devez arrêter de penser comme un salarié parce que maintenant vous êtes un entrepreneur, vous êtes votre propre boss. Facile ! Et pourtant, 8 fois sur 10, quand je rencontre des freelancers qui ont des difficultés, d'ailleurs, ça va avec, eh bien, ils se comportent tout simplement comme un salarié et ils oublient qu'ils sont eux-mêmes des chefs d'entreprise. En fait, au lieu de chercher des clients et de gérer eux-mêmes leur entreprise comme un client, eh bien, ils ne sont qu'à la course au prochain job, à la prochaine mission. Et en fait, ils trouvent des clients un par un puisqu'ils sont à la recherche de contrats seulement. Donc voici ce que font les freelancers en difficulté. Ils vendent leurs compétences comme des produits plutôt que de se dire qu'ils ont des services à offrir et des offres précises. Ils utilisent leur CV pour avoir un contrat. Ils passent plus de temps à chercher des contrats et des missions plutôt qu'à promouvoir leurs services. Alors ça, c'est une évidence, mais ils n'ont aucune stratégie marketing. Ils sont sur le web, ils ne savent pas trop comment. Ils n'ont aucun processus, aucun tunnel de vente. Ils pensent que la commercialisation est un sale mot qu'ils n'aiment pas. Donc, ils essayent d'en faire le moins. Et ils font tout rapidement et à bas prix et finalement presque à force puisqu'ils se deviennent un peu fatigués à faire des choses aussi de moins bonne qualité. Donc ne soyez pas ce freelance. Adoptez une attitude d'entrepreneur. Vous gérez une entreprise. Vous allez donc définir vos clients, créer une offre, un marché précis. Vous allez tout ça créer une stratégie, un processus. Donc voilà ce qu'il faut faire en tant que freelance. Il faut vendre ses services, pas son CV. Et il faut vendre des services qui vont aider et accompagner vos clients. Je le répète tout le temps, mais savoir qui est votre client idéal. Parce que si vous savez ce dont il a besoin, vous allez pouvoir répondre à ce besoin. Et donc justement, il faut tomber amoureux de vos clients. Il faut vouloir les aider. Vous n'allez pas vendre ce que vous savez faire, mais vous allez adapter ce que vous savez faire pour répondre à ce dont ils ont besoin. Je me répète un peu avec ce qu'il y a eu avant, mais justement, en le disant différemment, on comprend bien cette notion de s'adapter à un besoin et non pas de créer un besoin. Ensuite, il faut que vous parliez aux clients dans leur langue. D'accord ? On ne parle pas uniquement dans son jargon. Parce qu'en fait, on croit qu'en faisant ça, la personne ne comprenant rien va trouver que vous êtes très expert. Et en fait, non. Au contraire, vous allez tout simplement faire qu'elle ne sera pas du tout en confiance. Et c'est normal. Quand on ne comprend pas quelque chose, on n'y va pas, généralement. L'inconnu, ça fait peur. Alors, il faut que vous soyez compétitif sur les résultats et sur votre expertise. Pas du tout sur le coût, sur l'argent ou le prix de vos prestations, sur la vitesse d'exécution. Pas du tout. Et ensuite, il faut que vous visiez une amélioration constante. Ça veut dire regarder vos résultats, les analyser, vous remettre en question et vous améliorer. Il ne faut absolument pas chercher la perfection, les louanges, que les gens vous félicitent. On s'en fiche. Alors, c'est très bien. Ça fait plaisir. Ça fait aussi du bien à l'ego parce qu'on en a tous, même s'il est plus ou moins développé. Mais ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Il faut savoir chercher à s'améliorer en permanence. Alors, est-ce que vous voulez une part du butin à 300 milliards d'euros ? Est-ce que vous serez le prochain freelance qui fonctionne et qui est rentable ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce et vous abonner. Et si vous êtes un freelance ou un entrepreneur ambitieux, en tout cas en devenir, et que vous souhaitez connaître l'information d'un business, vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye bye !